Donc, Socialize Paris, le programme de 10h à midi. On va commencer par accueillir Caroline Fayet, qui est fondatrice et CEO de l'agence Opinion Act, qui va nous parler des trois grandes tendances de mobilisation en ligne et de l'empowerment. Donc, vous allez voir, c'est passionnant. N'hésitez pas à poser vos questions dans l'anglais Q&A. On se fera un plaisir d'y répondre en fin de session. À 11h, une session consacrée aux six cas d'usage essentiels du Social Listening avec les équipes Digimind. On va vous expliquer ce qu'on peut faire, principalement avec l'écoute et l'analyse des médias sociaux. Au choix, avec une autre session, mais cette fois-ci réservée aux clients Digimind, avec Aurélien Blain, notre Ressentiel Marketing Global, qui vous présentera les dernières nouveautés de notre outil, de notre plateforme Digimind sociale. Mais tout de suite, je vais donner la parole à Caroline. Donc, on va faire un partage d'écran qui va vous présenter les mobilisations en ligne. Bonjour à tous. Merci à Digimind de m'avoir fait l'honneur de cette invitation à ce bel événement Socialize World. Je suis ravie de venir vous partager nos observations sur cette année 2020 qui a été un peu particulière. Au-delà de la crise sanitaire, on s'est intéressé effectivement à ces nouvelles tendances de l'empowerment du citoyen consommateur. Et on a pu constater qu'au-delà de la notion de hashtag que vous connaissez bien sur ce vecteur du débat public qui est Twitter, en 2020, on a eu des nouvelles techniques de mobilisation qui se sont développées, qui se sont sophistiquées, on va dire, voire professionnalités. Donc, cette année 2020, elle a été jalonnée par de multiples combats citoyens. Et déjà, on a vu des nuances dans la notion de hashtag avec au-delà du hashtag de dénonciation, comme on peut avoir Free We Go, ou Climate Change is Real. On a eu également des hashtags de mobilisation, comme Boycott Amazon. Moi aussi, j'ai peur de voir la police, Black Lives Matter, évidemment. Mais aussi, des hashtags de soutien, comme Je suis prof, où on a peu dit, qu'on a tous partagé à l'occasion de cette nécessité de célébrer nos soignants dans cette crise un peu particulière. Mais comme je vous le disais, on a vu des nouvelles variantes dans cet empowerment. Alors, empowerment, on va s'arrêter quelques secondes dessus, sur cette notion-là. On n'a pas de traduction française satisfaisante d'empowerment. Les Québécois ont bien essayé avec le nom « en capacitation », mais je le trouve très difficile à prononcer, et par ailleurs, pas aussi puissant que ce terme « empowerment » qui regroupe à la fois la notion de prise de pouvoir du citoyen consommateur à l'aune de ces révolutions numériques, mais en même temps, jouissance d'exercer son pouvoir contre les autorités classiques, scientifiques, politiques, économiques, médiatiques aussi, et donc une forme de revanche du citoyen consommateur. On est donc à une nouvelle page de cette histoire de l'empowerment. C'est pour ça qu'on l'a appelée dans un jargon pas très satisfaisant, je vous l'accorde, un powerment 4.0. Pour autant, chez Opinion Act, on aime bien revenir sur justement ces révolutions d'usage qui ont armé le citoyen consommateur. Et donc, ce terme de nouvelle armurée numérique, il n'est même pas de nous. En fait, c'est le mouvement QAnon, on va revenir dessus, qui a commencé à parler de ces armurées numériques sur justement comment continuer à armer le citoyen pour exercer sa prise de pouvoir. Alors, je vous le disais, on arrive à une nouvelle vague de ces révolutions numériques. Tout cela a commencé avec la démocratisation du web dans les années 2000. On a pu parler à l'époque de Web 1.0 et cette première révolution d'usage, c'est la capacité pour le citoyen consommateur de s'informer. C'est la génération du fact-checking, ce qui, grâce au moteur de recherche, va leur permettre de vérifier ce que disent les marques, les politiques, les autorités de façon générale. Et en face de ce fact-checking, on a vu émerger une forme alternative, finalement, de savoir, qui est cette expertise citoyenne, qu'on a vu notamment fleurir sur cette encyclopédie en ligne, Wikipédia, qui, je vous le rappelle, ne défend pas le savoir, mais la neutralité de point de vue. Donc, c'est le mot d'ordre de Wikipédia. Et donc, du coup, à partir du moment où vous avez une expertise à partager ou vous la partagez de façon neutre, elle a sa place sur Wikipédia. Donc, on s'éloigne déjà de cette notion de savoir. Alors, après, avec le Web 2.0, je ne vous fais pas un dessin. Évidemment, vous le savez, on a deux usages qui arrivent. Un, n'importe qui peut publier sur Internet. On n'a plus besoin de connaître l'HTML pour devenir soi-même un journaliste, un reporter d'images de ce qui se passe sur le terrain. Et d'autre part, la notion de réseau social va faire en sorte que ces contenus, ils peuvent se propager très rapidement. Autre caractéristique du 2.0, c'est l'arrivée des images et des vidéos. Et donc là, la possibilité d'avoir un impact émotionnel est plus important sur les gens, donc plus de buzz. Ça a continué. En fait, après, derrière Web 1, Web 2, nous, chez Opinion Act, on a trouvé cette classification finalement extrêmement intéressante et plus intéressante que la révolution technologique, c'est la révolution d'usage. Donc, on a continué la numérotation. Pour parler du Web 3.0 plus le Web des données, on va voir comment les big data permettent finalement de mettre certains services qui s'appuient sur ces big data au service des combats citoyens. Donc, c'est Change.org qui va être le YouTube de la pétition, mais c'est aussi tout ce qui est financement des actions en justice de ces internautes, que ce soit avec des citizen case ou avec des litchis, on reviendra dessus sur ces cagnottes en ligne. Là, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est la quatrième phase, le Web 4.0, qu'on va appeler FIGITAL. Évidemment, on en parle beaucoup en marketing sur cette fusion entre le digital et le physique, mais aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser plutôt à ce qu'est-ce que ça veut dire une mobilisation FIGITAL et du coup, les nouveaux outils qui s'offrent à ces internautes pour organiser, orchestrer leur manifestation terrain physique à l'aide du digital. Alors, ce Web 1.0, qu'est-ce qu'il a généré pour les entreprises ? Un enjeu de maîtrise de l'information qui circule, vu que justement, les citoyens allaient vérifier l'information. Eh bien, l'enjeu, c'est faire en sorte que sur Google, on n'ait pas la désinformation qui s'installe sur la première page de Google. Évidemment, tous ceux qui avaient une cause à défendre, tous ceux qui avaient des combats idéologiques ont été les premiers à aller remplir Google, on va dire, occuper le terrain de leur vision de la vérité. Mais c'est une crise 1.0 qu'on pourrait appeler pour les organisations qui est restée sous les radars, évidemment, parce qu'elle n'était pas médiatisée et donc, elle a été complètement sous-estimée par les organisations. 2.0, là, je vous le disais, cette emprise des réseaux sociaux par les consommateurs a fait en sorte que sont arrivés les premiers bashings, les premiers bad buzz, mais aussi les tech news, tous ces jeux sociaux qui ont permis aux internautes de prendre leur revanche sur des entreprises qui n'étaient pas à la hauteur de la satisfaction consommateur ou de la transparence également sur leurs engagements. Donc, deuxième enjeu pour les organisations au moment de cette crise 2.0, c'est d'éviter la propagation de rumeurs, de fake news, mais aussi d'aller répondre à ces aspirations sociétales des consommateurs qui s'exprimaient sur les réseaux. 3.0, pour les organisations, ça devient un enjeu de pouvoir, elles-mêmes, répondre, collecter des soutiens, des sympathisants en face de ces plateformes de pétition, en face de ces plateformes de financement participatif qui étaient capables d'avoir des communautés de soutien dont elles avaient la base de données et la capacité d'activer régulièrement via les newsletters de Change puisque quand vous lancez une pétition sur Change, derrière, vous avez la possibilité d'informer, donner de l'actualité de votre combat à tous ceux qui ont signé la pétition. Donc, il y a un pouvoir par la data qui est extrêmement puissant et qui s'est là aussi sophistiqué avec les possibilités offertes par les plateformes. Alors, vous le savez, ces plateformes, leur modèle économique, leur raison d'être, c'est de collecter de la donnée et ces données, elles permettent le ciblage, le ciblage évidemment publicitaire, mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'impact sur l'enfermement des internautes dans des bulles de filtres, dans des bulles informationnelles qui vont faire que les internautes, via ces algorithmes, vont être exposés de plus en plus à ces contenus. S'ils se sont intéressés à une pétition, à un combat en ligne, eh bien, ils vont recevoir de plus en plus de contenus dans cette thématique-là et ça forme des biais cognitifs importants, des biais de cadrage, des biais d'ancrage qui vont faire que l'internaute, il va progressivement, finalement, se radicaliser ou en tout cas se conforter dans tous ces biais de confirmation sur les présomptions qu'il avait sur un sujet donné. Autre dérive de ces algorithmes, bien sûr, les utilisations par des mouvements politiques ou des mouvements étatiques de ces possibilités de ciblage des gens sur leur centre d'intérêt, et là, c'est ce qu'on a dénoncé au moment des élections américaines, les précédentes, au moment du Brexit, c'est l'impact Cambridge Analytica. Mais ça continue. Voilà ce qu'on a pu commencer à voir fin 2019 avec les manifestations à Hong Kong que d'aucuns appellent la manif la plus tech de tous les temps. Ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, les manifestants avaient la nécessité d'échapper aux caméras de surveillance chinoises et notamment aux intelligences artificielles de reconnaissance faciale. Donc, ils ont multiplié les techniques pour se masquer, utiliser des lasers pour détourner les caméras. Mais au-delà de ces gadgets technologiques, la préparation des mouvements, des manifestations est hyper intéressante à creuser. D'abord, on a la notion de flyer numérique qui va donner les itinéraires des manifestations, les agendas des manifestations. Les manifestants se sont heurtés à la censure chinoise et même aux cyberattaques des apps de messagerie cryptées comme Signal et Telegram par le gouvernement chinois qui ont fait qu'ils ont dû se détourner sur des plateformes qui avaient d'autres vocations comme AirDrop d'Apple ou Tinder ou même Pokémon Go où ils ont mimé un jeu de Pokémon alors qu'en fait, il s'agissait de l'organisation des manifestations. Alors, nous, dans nos démocraties, on espère effectivement ne pas avoir à utiliser ce genre d'artifice. Mais au-delà de ces techniques de partage des flyers, de l'information, ce qui est intéressant aussi, c'est la philosophie, la méthode de manifestation que ont théorisées les Hong Kong, les activistes de Hong Kong avec ce hashtag Be Water, être comme l'eau. Il s'agit d'organiser des manifestations surprises qui vont en fait faire des coups auprès des forces de l'ordre qui vont les déstabiliser et le tout avec une résistance pacifique où il s'agit surtout d'être avant tout insaisissable comme l'eau, d'être du coup, pardonnez-moi, à la fois insaisissable et imprévisible comme l'eau dans toute sa fluidité sur les manifestations. La scénarisation sur les réseaux sociaux que les manifestants ont pu mettre en place a inspiré beaucoup d'autres mouvements à travers le monde. On a même vu des conférences en Catalogne sur les techniques qu'avaient utilisées les Hongkongais et qui ont beaucoup inspiré un mouvement comme Tsunami démocratique, notamment lors de l'invasion de l'aéroport, 300 000 personnes qui ont débarqué et les observateurs, les médias se sont étonnés de la vitesse à laquelle ils avaient pu justement sur Télégramme monter. Un mouvement aussi impressionnant en si peu de temps et sans que les forces de l'ordre puissent détecter, avoir les traces de cette organisation. Alors, comment justement on organise ce genre de manifestations ? L'autre caractéristique de ces mouvements chinois, c'est qu'ils n'ont pas de leader. Ils n'ont pas de hiérarchie, en tout cas apparente. Et donc, en fait, chacun a son rôle à jouer, chacun a une place dans l'orchestration de ces manifestations et cela passe par des kits d'action qui sont extrêmement bien préparés à l'avance, voire de façon professionnelle. On a pu voir ces outils, des outils professionnels comme Google Docs se déployer. Mais avant de vous parler de Google Docs, je voulais vous parler justement du retour des sites web parce que finalement, on a beaucoup parlé des réseaux sociaux comme techniques de manifestation, mais les sites web ont l'avantage d'être un média froid qui permet justement de ne pas être toujours dans l'éphémère de la publication de postes des réseaux sociaux. Là, sur ces sites web, on va pouvoir trouver vraiment des conseils juridiques pour se préparer à une arrestation par les forces de l'ordre, pour préparer aussi sa communication sur les réseaux. Donc voilà, par exemple, sur le site d'Extinction Rebellion, vous trouverez tous ces kits d'action pour les manifestants. On va avoir des groupes WhatsApp qui s'organisent aussi. Vous le voyez par exemple sur les militants 5G. Ils vont pouvoir inciter en bas d'une pétition à s'abonner à des groupes WhatsApp. Et c'est une très, très bonne manière pour eux pour récolter des numéros de téléphone et pouvoir justement par SMS activer très rapidement ces foules numériques vers le terrain physique. Et Google Doc, donc, qui est cet outil qu'on utilise nous à titre professionnel et qui en fait a été pour le mouvement Black Lives Matter un réceptacle de tout ce qu'un volontaire a manifesté sur Black Lives Matter va pouvoir trouver comme outil d'action depuis les donations jusqu'aux journalistes à contacter, les types de témoignages que vous pouvez faire, les lettres que vous pouvez envoyer à vos députés pour saturer leur boîte mail ou leur boîte postale. Donc, voilà, chacun va apporter sa pierre à l'édifice de la construction d'une mobilisation collective. Depuis Wikipédia, on n'avait jamais vu en fait cette intelligence collective s'organiser de façon aussi constructive et c'est très intéressant à surveiller. Alors, cette mécanique des manifestants, des activistes, je ne sais pas comment on les appelait, ces acteurs de l'empowerment, on la connaissait bien. On savait qu'au-delà des émetteurs actifs, vraiment qui ont une cause à défendre, ils allaient utiliser ce réseau d'amplification passif que leur apportent les foules numériques sur les réseaux sociaux avec cette spirale des médias qui fait que le buzz du jour est l'actu aussi du jour et que l'actu du jour se partage sur les réseaux sociaux. Donc, c'est cette spirale infernale qui fait justement l'amplification très forte d'un signal, d'un combat qui est émis par des gens qui ont des causes à défendre. Et la réponse en face, c'est évidemment de surprise, de mettre au pied du mur une organisation et des politiques de façon à ce que derrière, il se plie à l'opinion qui fait loi dans les conversations, il se plie à ce tribunal populaire dicté par le buzz et les émotions liées au buzz. Voilà, ça, c'était déjà connu comme phénomène. Là, ce dont on veut parler aujourd'hui, c'est des nouvelles pièces dans la machine qui vont entraîner des phénomènes un petit peu particuliers comme le sujet, on vient d'en parler des nouvelles armuries numériques avec le digital, mais aussi deux autres tendances intéressantes à creuser qui sont la polarisation des plateformes et vous allez voir la radicalisation des communautés que ça engendre comme conséquence. Et deuxièmement, le complotisme, qui est quelque chose de plutôt marginal jusqu'à présent, qui est vraiment devenu mainstream à l'aune de cette crise sanitaire. Alors, je vous propose de commencer par ce sujet du complotisme. Vous avez forcément entendu parler de QAnon. Quand j'en ai entendu parler la première fois, les démocrates qui s'allient à des milliardaires pour organiser un grand réseau pédophile, sataniste, en bas, dans le sous-sol d'une pizzeria de Manhattan, franchement, j'ai trouvé ça drôle. Je n'ai pas pris le mouvement au sérieux en 2019. Et quand on voit où on en est aujourd'hui, en janvier, avec la prise du Capitole et des morts qui s'en suivent de cette manifestation, justement, sur le terrain, est violente, il est intéressant de se demander « mais qu'est-ce qui s'est passé ? » pour qu'on en arrive là, et que QAnon devienne un mouvement puissant, à tel point que le FBI l'a classé parmi les groupes présentant risque de violence et de terrorisme domestique aux États-Unis. Alors, remontons-nous, en tout cas en France, au moment de mars 2020, de la découverte du coronavirus en Chine. On a cette vidéo qui fait le lien entre le coronavirus et la 5G, persuadée que Wuhan est à la fois l'épicentre du virus, mais également un centre de propagation de la 5G extrêmement important et fait le lien entre, justement, la carte, vous voyez, la carte du réseau 5G et la carte du virus au début de l'épidémie. Cette vidéo-là, elle fait 200 000 vues en France avant d'être censurée par les plateformes. 200 000 vues, c'est déjà beaucoup, mais on est très, très loin de ce qu'on a pu connaître avec Hold Up. Vous voyez un petit peu dans les tendances de recherche, QAnon qui émerge plus on s'approche des élections américaines et Hold Up qui fait un pic astronomique en novembre 2020 et 5G coronavirus qui reste encore de l'ordre du signal faible, de l'ordre de la rumeur un petit peu latente. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la convergence de ces différents mouvements comme une forme de, finalement, d'énouement, de compréhension globale de ce qui est en train de se passer. Ce qu'il faut savoir, c'est que le complotisme, ce sont deux phénomènes. C'est d'une part des gens qui ont un besoin de réponse, contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas du tout des gens irrationnels qui adhèrent aux théories complotistes, au contraire des gens qui se questionnent énormément, qui cherchent des réponses. Et d'autre part, c'est une défiance vis-à-vis, justement, des autorités établies. Or, au début de la crise du coronavirus, les autorités, qu'elles soient, justement, politiques ou scientifiques, sont un peu perdues, ont des… justement, ne sont pas très claires dans leur communication, voire de suspicion de… On nous ment sur les masques, notamment. Et cette communication, qu'on peut qualifier de… au moins excitante, va conforter les gens dans cette, justement, défiance vis-à-vis des autorités. Et comme par ailleurs, chaque fois qu'on a des crises sanitaires, chaque fois qu'on a des grandes catastrophes, les gens recherchent des réponses, sont inquiets, eh bien, les gens qui ont cherché des réponses et ont trouvé dans QAnon, dans cette suspicion d'un État profond, qui cherche à nous manipuler, et que, finalement, le virus serait particulièrement pratique pour nous insérer le bus, pour nous dominer tous, eh bien, tout ça, finalement, apporte du sens, du sens aux gens. Et ce sens-là, va amener à ce triomphe du complotisme et hold up ces 40 millions de vues sur cette vidéo qui donne au départ, vous le savez, finalement, pose plus de questions qu'elles n'apportent de réponses, mais prépare à travers tout un arsenal de biais cognitif, prépare à conclure de notre propre chef que, derrière tout ça, il y a une grande manipulation des individus. Donc, là, le complotisme qui, jusqu'en 2019, était quelque chose vraiment de l'ordre du marginal, des mouvements les plus extrêmes qu'on pouvait trouver en ligne, eh bien, là, va s'industrialiser, on va dire, sur ces réseaux. Il faut dire aussi qu'on a augmenté de 60 % la consommation des réseaux sociaux avec les confinements. Donc, ça favorise, ce vecteur social va favoriser le développement de ces théories complotistes. On a parlé beaucoup, et je me suis mobilisée beaucoup, moi, sur les fake news. Les fake news, là, on a parlé plutôt d'infodémie. La différence entre les fake news et le complotisme, enfin, entre une victime de fake news et une victime du complotisme, c'est qu'à partir du moment où vous basculez dans la théorie complotiste, en fait, vous êtes obsédé par la défense de votre théorie complotiste. C'est-à-dire que vous n'allez chercher que les faits qui prouvent votre propre, également, l'idéologie à laquelle vous avez adhéré. Donc, on a quelque chose de plus proactif au niveau du complotisme, et notamment une incitation à, justement, se couper des médias traditionnels pour aller s'enfermer dans des médias alternatifs qu'ils revendiquent eux-mêmes comme étant des médias de réinformation. Derrière QAnon, il y a The Great Reset, ou Le Grand Réveil, aussi, ils appellent en français. Donc, il s'agit justement de comprendre qu'il faut arrêter de s'informer sur les médias, on va dire, classiques, pour aller vers des sites qu'ils listent eux-mêmes comme étant des nouveaux supports d'information, et donc des sites de réinformation sur lesquels on va détricoter tout ce que vous avez mal appris dans les médias classiques. Parmi ces médias de réinformation, je voudrais m'arrêter quelques instants sur la sphère russe. La sphère russe, en 2013, on a Margareta Simonian, qui prend la direction des deux médias russes internationaux, que sont Spoutnik et Russia Today, et va sortir d'une ligne éditoriale plutôt sur l'allégorie de la Russie éternelle, pour aller vers une ligne éditoriale beaucoup plus, on va dire, racoleuse, beaucoup plus indignée sur les pratiques des gouvernements occidentaux. L'idée, c'est de mettre le projecteur sur tous les conflits sociaux, tous les sujets, les fractures sociales de nos démocraties, pour évidemment mettre de l'huile sur le feu, organiser et favoriser le chaos dans nos démocraties, de façon à affaiblir ces puissances occidentales. Il faut regarder les audiences aujourd'hui de ces médias, c'est extrêmement puissant, on peut considérer qu'ils font vraiment partie du paysage médiatique français. Spoutnik, c'est 12 millions de visites par mois, Russia Today, c'est 3 millions de visites par mois, c'est 800 000 abonnés sur Facebook, donc on n'est plus du tout, du tout dans quelque chose de marginal. Or, ils vont avoir un rôle évidemment de propagation de rumeurs, de fake news, en tout cas de constitution justement de ces bulles de fil, de ces biais de cadrage dans la construction du paysage informationnel, de la guerre informationnelle française. Si on ajoute à cela les fermatrolles dont vous avez entendu parler pendant les dernières élections en France, mais aussi le Brexit, donc ces logiciels de persona management qui alimentent des trolls, des robots ou des vrais gens qui vont partager les fake news, si on ajoute à cela toutes les cyberattaques aussi qu'on attribue à la Russie, eh bien, vous avez avec ces trois vecteurs une vraie doctrine de guerre hybride ou de guerre sans limite que l'on attribue au général Gerasimov. Donc là, on commence à parler de la doctrine Gerasimov qui sème vraiment le chaos dans nos démocraties, donc revendiquée, plus ou moins revendiquée par le général en chef de l'armée russe. La troisième tendance dont je voulais vous parler, c'est la censure et la polarisation des plateformes. Alors, ce que j'appelle plateforme, ce sont nos GAFA, Google, Apple, Google, Amazon, etc. Évidemment, elles ne pouvaient pas rester sans rien faire face à cette montée des périls, surtout qu'on est 2020 dans une année d'élection américaine et que, vous le savez, Twitter et Facebook ont été particulièrement épinglés sur leur mauvaise gestion des fake news et des manipulations informationnelles lors des dernières élections américaines qui ont conduit à l'élection de Trump. Donc, cette fois, il s'agissait de montrer qu'on a tout mis en œuvre pour endiguer les risques de manipulation d'informations. Alors, vous pouvez agir sur trois choses, les plateformes. Elles pouvaient agir sur les campagnes de publicité et justement, l'utilisation, vous vous rappelez, dans les deux exploitations de la donnée, les campagnes de ciblage massif. Là-dessus, Twitter a tout de suite annoncé qu'ils n'accepteraient pas les campagnes politiques, les publicités politiques. Facebook a accepté les publicités politiques. Donc, voilà, déjà, on a deux réactions des plateformes un petit peu différentes. Et deuxième facteur, agir sur l'algorithme, c'est-à-dire faire en sorte que justement, on n'ait pas des propagations massives des contenus comme QAnon, qui en s'enstrempent comme le grand sauveur qu'on attend pour nous sauver justement de l'état profond et de cette volonté de domination du monde. Alors, évidemment, aucun de ces deux sujets n'a été abordé frontalement par les plateformes. Ils ont préféré agir sur le troisième facteur, c'est la politique de modération des plateformes. La politique de modération, elle est finalement protégée par une section du Démocratie et des C&C Act américains, article 230, qui, vous le savez, place les plateformes dans un statut d'hébergeur. Elles ne sont pas responsables des contenus qui sont partagés. Mais finalement, elles ont préféré sortir de cette neutralité technologique du statut d'hébergeur pour aller agir sur la politique de modération, c'est-à-dire par de la censure de contenu, par des messages d'avertissement. Et le lancement de cette grande campagne de nettoyage, ça a été le 26 mai 2020, un moment historique, puisqu'on a eu sur un tweet de Trump, vous le savez, vous le voyez, un message d'avertissement disant que c'est potentiellement une fake news, ce que nous publie le président américain. Donc, des messages d'avertissement, des suspensions de comptes, là aussi, paroxysme en janvier 2021, la suspension définitive du compte de Trump, toujours pas en ligne, compte plus tard de Trump. Quatrièmement, la démonétisation, là c'est plutôt pour YouTube, et la fermeture de fils de discussion. Donc, agir plutôt sur la modération que sur la racine du problème, c'est-à-dire l'algorithme lui-même. Alors, comme toujours, quand il y a une plateforme qui s'y met, tout de suite un petit peu le mouvement. Et on a eu du coup un certain nombre de cascades de décisions des TikTok, des Reddit, des YouTube, des Twitter, à l'égard justement de ces contenus qui pouvaient poser problème. Donc, après le 26 mai, il y a eu le 28 mai, Donald Trump qui a essayé de réagir face à la réaction de Twitter, mais ça n'a pas eu trop d'effet. En juin, Reddit qui décide de bannir le compte sur Reddit de Donald Trump. En juin encore, YouTube qui supprime par exemple la chaîne de Dieudonné en France, 450 000 abonnés et celle aux États-Unis de suprématistes blancs. En juillet, Twitter qui ferme des comptes d'extrême droite, génération identitaire en France, etc. Twitter qui bannit encore 7 000 comptes affiliés à QAnon. TikTok qui bloque les hashtags associés à QAnon. Facebook qui interdit en octobre les pages QAnon. Début novembre qui supprime le groupe Stop the Steal, vous savez le stop au vol des élections, donc qui comptait 320 000 membres, etc. Jusqu'à cette fameuse date du 9 janvier, avec la suspension du compte de Donald Trump après l'invasion du Capitaine. Une des décisions majeures, qui est un petit peu passée, inaperçue, et pourtant on est là dans justement une guerre idéologique qui commence à impliquer les États, c'est quand Twitter a commencé à mettre cette épingle sur les comptes de Russia Today et l'équivalent du média chinois, c'est CTV français l'équivalent de Russia Today, en tout cas la volonté et l'aspiration à influencer l'opinion française. Donc on le voyait avec cette épingle qui dénonce l'affiliation à un État de ces réseaux. Alors pourquoi c'est grave, ces prises de position des plateformes ? Parce qu'en fait, mine de rien, on est en train de leur laisser prendre un pouvoir extrêmement important, et autant pendant des années on les a accusés de ne rien faire contre la propagation de ces contenus, autant à l'occasion de ces prises de position, on s'est rendu compte de si on les laissait faire, si on les laissait justement agir sur ces contenus, eh bien vous avez la capacité de façonner une idéologie et du coup d'influencer l'opinion à travers cette idéologie. Pourquoi une idéologie ? Parce que si elles peuvent nous dire que ça c'est une fake news, ça, ça n'est pas une fake news, ça c'est un conte suspicieux, ça, ça ne l'est pas. Donc elles sont capables de nous dire ce qui est vrai, ce qui est faux, elles se posent dans l'arbitre de la vérité. Et d'autre part, elles sont aussi capables de nous dire ça c'est dangereux, je suspends un conte qui appelle à la violence, donc c'est moral ou ça ne l'est pas, elles deviennent gardiennes de vertu. Si on mêle de la vertu et de la vérité, on a bien une forme d'idéologie et du coup tous les complotistes ne s'y sont pas trompés, ils appellent ça eux le camp du bien. Donc on essaie de nous imposer cette idéologie. Ce sera très intéressant justement de voir comment cette idéologie s'exerce, mais on a déjà vu qu'ils étaient capables de censurer un président américain. Là, les politiques commencent à s'inquiéter. Alors en face de cette réaction de polarisation des plateformes, malheureusement, au-delà de l'idéologie, il y a un autre effet pervers dans l'opinion, c'est lié à la réactance psychologique. Moi je connais bien ça avec mes ados, je ne sais pas si vous voyez le truc, mais si vous leur interdisez quelque chose justement, il y a un mécanisme de défense psychologique qui va faire qu'on va à tout prix tenter de maintenir sa liberté d'action quand on va chercher à nous loter ou menacer de loter. Donc là, justement, ça a finalement presque conforté les internautes qui étaient encore suspicieux, mais sur le fait qu'on tente de les manipuler puisqu'on va maintenant justement avoir une politique éditorienne sur ces plateformes qui nous est imposée. Donc cette réactance psychologique, elle se traduit par le déversement, par la mutation, la mobilisation de communautés entières qui passent des plateformes mainstream à des plateformes alternatives qui ont une politique de modération beaucoup plus laxiste. C'était du pain béni pour des extrémistes, des gens qui ont des, justement, encore une fois, des idéologies extrêmes, que ce soit à gauche ou à droite, et notamment les médias russes qui ont pu dire « c'est la preuve qu'on dérange et qu'on dit la vérité » puisqu'on cherche à nous centurer, puisqu'on nous affuble d'une étiquette qui nous promet une réduction de portée de notre média. Donc voilà, ça a permis justement aux médias russes de renforcer leur proximité avec leur audience, mais aussi à des comptes plus extrémistes d'inciter à venir sur des plateformes plus libres en termes de modération, comme par exemple là, Marion Maréchal-Le Pen incite à aller sur Parleur, son audience, puisqu'elle était censurée sur Twitter. Et c'est comme ça qu'on a vu fleurir des plateformes qui, jusqu'à présent, étaient vraiment complètement sous les radars et qui ont quand même fédéré des dizaines de milliers de personnes. Des Odyssées, par exemple, Sylviano Trotta, qui est un des chantres de QAnon en France, dès septembre 2020, a migré sur Odyssée et a plus de 40 000 personnes qui le suivent sur cette plateforme. Donc on est, pour une plateforme qui est très très jeune, qui date de la peine d'un an, on a déjà des audiences qui sont impressionnantes. Tipeee, vous en avez sans doute entendu parler lors, justement, de la fulgurance de Hold Up sur nos médias français, qui dit Hold Up s'est financé à travers cet outil de levée de fonds. Donc Hold Up a levé 300 000 euros sur Tipeee, ce qui lui a permis de financer son reportage. Ce qui est intéressant sur Tipeee, c'est que c'est une vraie alternative à la démonétisation de YouTube. Et là, un peu comme les fake news qui se propagent cinq fois plus vite, cinq à six fois plus vite que les vraies informations, eh bien là aussi, c'est inquiétant de voir que les financements sont plus importants pour les émetteurs de fake news, les gens comme Casasnovas, qui sont justement sous lesquels il y a des suspicions de mouvements sectaires quand il entraîne les gens justement sur Odyssée à ces régimes de jeunes extrêmes et de crudivorisme, eh bien, quelqu'un comme Casasnovas lève aussi des fonds sur Tipeee parce qu'il a été démonétisé sur YouTube, voire complètement viré de la plateforme. Donc là, ces financements sont plus importants pour ces gens qui ont des croyances à défendre plutôt que des fact-checkers aussi qui vont lever des fonds. Autre alternative, Parler, on en a beaucoup parlé, c'est le cas de le dire, Parler qui avait été censuré par les Play Store et Apple Store, même Amazon Web Service, a été rétabli là, 15 février 2021. Parler, c'est 20 millions de membres. Et Parler est ouvertement pro-QAnon, ouvertement pro-liberté de modération totale. Gap.com aussi, c'est le petit frère qui ne lui communique pas sur ses membres, mais en avril 2019, ils étaient à 900 000 coûts. Donc, on peut penser qu'avec là aussi toute cette polarisation des plateformes, ils ont dû exploser pendant le confinement. On peut juste voir, par exemple, que QAnon, c'est la quatrième plus grosse page sur le site web, c'est 210 000 membres aux États-Unis. Et puis, on a même l'alternative de Facebook. L'alternative, c'est MiWi, qui a là aussi un nombre impressionnant de membres, 15 millions. MiWi, c'est l'idée justement de ne pas collecter de données sur les utilisateurs. Et là encore, d'avoir une politique de modération totalement libre. Et d'ailleurs, il y avait un groupe sur MiWi, un groupe qui demandait, avant la tragédie du Capitole, un groupe QAnon qui demandait s'ils étaient prêts et armés. Donc, MiWi a fait polémique aussi sur cette capacité à embrigader et entraîner le passage à l'action sur l'activisme terrain. Alors, l'Union européenne ne reste pas sans rien faire. Et cette folle année 2020 a été clôturée avec le Digital Services Act, qui a l'ambition d'apporter plus de sécurité informationnelle pour nous, citoyens européens, en apportant des réponses sur, justement, la politique de médiération, la transparence des algorithmes et la haine en ligne. C'est intéressant de voir qu'elle va beaucoup plus loin que notre propre loi fake news, au moins à deux niveaux qui sont intéressants. D'abord, la transparence, c'est-à-dire qu'on devrait, on espère qu'on va pouvoir l'imposer aux plateformes, mais on devrait avoir plus de transparence sur la politique de médiération, quels sont les critères qui sont derrière, sur aussi les publicités, visibilité claire de qui aimait la pub, qui est destinataire, et notamment, justement, du coup, le ciblage qui est derrière. Plus de facilité de signalement, et là, avec un statut de signaleur de confiance, qu'on espère que les ONG vont pouvoir se manifester comme signaleur de confiance pour avoir un peu plus d'écho et de prise en compte de leurs demandes de la part des plateformes. Et enfin, autant notre loi fake news française, elle est limitée vraiment au processus électoral, autant ce Digital Services Act, il est intéressant parce qu'il propose des… enfin, il va imposer aux plateformes des analyses d'impact de leur modèle économique, justement, sur, par exemple, le respect des droits de l'homme, mais aussi la santé publique. Donc, un petit peu dans l'esprit des analyses d'impact RGPD pour vraiment comprendre l'impact sociétal de ces plateformes. Donc, on espère que ça va changer un petit peu la donne. Au niveau, plutôt, organisation, au niveau entreprise, qu'est-ce que ça change pour vous si vous êtes une entreprise et que vous m'écoutez aujourd'hui ? Ce qu'on a pu constater dans nos veilles social listening, c'est une montée certaine de la radicalisation de ceux qui étaient déjà des détracteurs des entreprises avec plus de passage à l'action. Sujets comme la 5G, vous voyez, eh bien, on retrouve tout ce que je vous ai raconté, à la fois les outils d'organisation 7.0, à la fois l'ingérence russe sur le sujet 5G, on va y revenir, mais aussi, du coup, une utilisation par les complotistes importante de ces sujets aussi qui concernent les entreprises puisqu'elles sont parmi ces autorités qu'on cherche à contester. Là, vous le voyez sur SNCF, on a vu émerger une communauté d'extrémistes dans le sens où ce sont des gens qui ont accusé qui sont dans la mouvance de Black Lives Matter, ont appelé un peu à l'insurrection autour de l'attitude des agents SNCF vis-à-vis des personnes noires. L'autre facteur à surveiller pour les entreprises, c'est le fait que ces ingérences étatiques s'en prennent aussi aux intérêts économiques de la France. Donc, on a tous les sujets agriculture, énergie, santé qui sont des sujets de débat public qui vont être un terrain de jeu pour cette guerre informationnelle. Je vous donne un exemple. Dans l'audience des médias russes, on a cette stat, 63% qui sont anti-Bitpharma, 58% anti-vaccin, 49% anti-5G. Donc, on voit qu'ils vont jouer un rôle important dans la propagation d'informations, de croyances ou d'informations très contestataires, en tout cas. On voit Spoutnik, vous voyez, qui voit le vandalisme des antennes 5G comme un signe encourageant pour la vitalité de la démocratie. Autre point à partager, c'est que autant dans la défense de la réputation des entreprises, vous le savez, on surveille via les outils comme Digimind par mots-clés. Là, c'est tous ces constats que je vous partage nous amènent à se demander, enfin, à surveiller également ces populations plutôt par communauté. mettre sous surveillance des groupes de communautés justement dont on veut surveiller le passage à l'action. Et donc, souvent, on constate que dans les organisations, c'est la com qui s'occupe de la réputation, c'est la sûreté qui s'occupe du risque physique de l'implantation des entreprises. On voit là qu'il y a vraiment nécessité d'une coopération pour arriver à gérer ce risque de l'activisme en ligne, des mobilisations en ligne avant de voir coopérer et croiser leur technique de surveillance de ce qui se passe sur les réseaux. Évidemment, du coup, sur le complotisme, les entreprises aussi sont victimes. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même des fact-checkers en ligne. Tous les mouvements Fake Science, No Fake Made, Citizen for Science, No Sachon, et ce hashtag No Sachon, il a été très, très actif pendant toute la crise du coronavirus pour dénouer tous les complots, toutes les rumeurs. mais les entreprises doivent se mettre vraiment en ordre de marche pour nouer des liens avec ces fact-checkers puisque tout converge et qu'elles vont avoir besoin justement d'armer, elles aussi, d'experts qui vont permettre de débunker toutes les thèses irrationnelles qui peuvent les concerner ou dont elles peuvent être des effets collatéraux. Mais au-delà du fact-checking, on se rend compte que les biais émotionnels sont tellement forts, les biais cognitifs sont tellement forts que le fact-checkisme est un peu stérile et impuissant sur justement ces communautés qui ont basculé dans ces médias alternatifs dont je vous parlais tout à l'heure. Donc nous, on incite nos clients à aller travailler d'autres techniques de communication qui exploitent les biais cognitifs et émotionnels justement pour faire passer leur message différemment. Donc ça va être tout simplement ce qu'on appelle les nudge, vous savez, en sciences cognitives. Et pour ça, on a déployé des outils de data visualisation qui viennent en surcouche des outils de social listening comme Digimind pour aller décoder ce qui se passe justement en termes de schéma cognitif et voir que depuis telle plateforme, on a plutôt tel argument, tel biais cognitif, tel rumeur, tel complot qui est en train de se façonner et ça a tel impact en termes d'acceptabilité sociale de ces sujets dans l'opinion. Est-ce que ça génère de la mobilisation ? Qu'est-ce qui génère de l'adhésion ? Qu'est-ce qui génère de la prise de recul ? Donc pour comprendre comment les entreprises derrière vont devoir adapter aussi leur technique de communication face à cette montée d'irrationnelle, je suis quand même obligée de le dire, en tout cas, de cette emprise de tous ces biais cognitifs et émotionnels. Donc voilà, en conclusion, ces quatre facteurs dont je vous ai parlé devraient inciter les organisations à réfléchir à des nouvelles approches et en tout cas nouvelles organisations internes autour du social listening pour suivre les détracteurs. Deuxièmement, constituer des réseaux d'alliés sur le fact-checking, mais ça ne suffira pas. Troisièmement, retravailler, revisiter la com à travers les Nudge qui exploitent ces biais cognitifs et émotionnels avec des outils adaptés à la compréhension de ces biais. Voilà, merci beaucoup. Merci encore à Digimind, mais je suis à l'écoute de toutes vos questions. Merci Caroline. Écoute, c'était très intéressant et passionnant. On a une première question qui est assez précise. Une personne qui nous demande avec les RGPD, on ne peut plus créer le groupe WhatsApp pour récolter des numéros et fédérer. Est-ce qu'il y a une autre alternative aussi efficace ? Je pense que les activistes ne se préoccupent pas tellement de RGPD par rapport à ça puisque nous, on les voit, les constitutions de ces groupes WhatsApp. Donc, si en tout cas, vous êtes plutôt du côté de ceux qui veulent respecter et se conformer à RGPD, il n'y a pas d'interdiction absolue de constituer une base de données de numéros de téléphone dans la mesure où vous prouvez à la fois la minimisation de la collecte de ces données et en même temps leur légitimité. Donc, si ce sont des gens qui ont finalement consenti, ont apporté leur consentement à une cause sur laquelle ils partagent, il n'y a pas d'interdiction absolue à avoir une base de données de numéros de téléphone. D'accord. Il y a d'autres questions qui concernaient finalement, est-ce qu'on peut maintenant encore à l'heure actuelle imaginer des mobilisations efficaces sans utiliser les outils numériques, les réseaux sociaux ? On a même vu, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de TikTok et des élections américaines que sur TikTok, vous avez réussi à faire des fausses réservations pour un meeting de Trump. Est-ce qu'on peut imaginer que d'une part, on puisse faire des mobilisations seulement à l'ancienne sans mobiliser sur les réseaux sociaux et donc on ne va pas capter une partie de la population ? Est-ce qu'on peut imaginer aussi encore plus loin des mobilisations qui ne seraient que numériques et qui auraient finalement un impact tout aussi fort dans le monde réel ? Nous, ce qu'on constate, c'est plutôt une tendance inverse, c'est-à-dire qu'un conflit local, ils vont chercher à avoir des soutiens internationaux. Que ce soit Hong Kong, qui a justement beaucoup fait en sorte que via son réseau expatrié puisse porter un écho de leur mobilisation. Et les réseaux sociaux sont un outil justement pour dépasser les frontières extrêmement intéressant. Donc, on a plutôt justement à travers les hashtags une volonté d'installer des hashtags internationaux et c'est d'ailleurs intéressant de voir qu'autant pendant des années, le web a été segmenté par langue et finalement, quand on était sur des espaces francophones, on croisait assez peu les combats internationaux et des sujets qui se passaient à l'étranger. là, on commence à avoir des hashtags en anglais et du coup, des hashtags internationaux Black Lives Matter est arrivé en France, ce qui n'était pas forcément le cas sur d'autres combats précédents antiracisme américain. Donc, la tendance est plutôt inverse, une tendance à la mondialisation des combats et après, la question de est-ce qu'il y a des mouvements qui sont purement digitaux ? Oui, toujours. et d'ailleurs, ils sont… on voit que ça favorise le digital, accélère la prise en compte. Par exemple, là, pendant la crise, la crise sanitaire, on a eu des patients qui ont fait émerger le fait qu'après 20 jours de COVID, de maladie, ils avaient toujours des symptômes comme la perte de goût, toujours des effets secondaires de la maladie. Et alors que ce n'était pas encore pris en compte par les autorités scientifiques, eh bien, il y a ce hashtag après J20 qui a émergé sur les réseaux. Du coup, les patients se sont regroupés, retrouvés et même formés en association et ont pu du coup militer en ligne. C'est exactement ce qui s'est passé pour Act Up sur le sida dans les années 80, sauf que là, ça s'est fait en quelques semaines, ça s'est fait en à peine quelques mois grâce aux réseaux sociaux. Donc, avant Act Up, on n'avait pas le web, des combats qui ont été extrêmement difficiles à obtenir d'un point de vue vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques. Eh bien là, il y a eu de la reconnaissance par les autorités scientifiques, une accélération extrêmement forte grâce au réseau. Donc, j'aurais tendance à dire, aujourd'hui, quelqu'un qui a une cause à défendre, va tout faire pour essayer d'appréhender ces techniques digitales. Et on a plutôt, du coup, on constate plutôt que certains mouvements vont être très bons en SEO, en référencement sur Google, d'autres vont être meilleurs justement dans la capacité à mobiliser, scénariser sur les réseaux, d'autres enfin dans la capacité à orchestrer justement ces manifestations. le Graal, c'est d'être un peu capable d'être bon sur le Web 1, Web 2 ou jusqu'au Web 4 et de cumuler ces écouvertes plutôt que les opposer. Il y a une toute dernière question parce que le temps file, malheureusement. C'est une question qui nous avait posée. Y a-t-il moyen de suivre les nouveaux réseaux sociaux qui sont apparus un peu extrêmes de type parleur ? Comment on fait ? Tu pourrais peut-être répondre au nom de Digimind. Je dirais un petit mot automatiquement, on ne peut pas parce que c'est très fermé. Après, il faut s'inscrire dessus et pour l'instant faire une veille manuelle. Oui, c'est ça. C'est ce que j'évoquais par des nouvelles façons d'appréhender le social listening. Effectivement, jusqu'à présent, c'était plutôt géré par la sûreté. ces infiltrations ou ces surveillances et de communautés spécifiques. Mais on voit qu'évidemment, ça peut avoir un impact sur la réputation de l'entreprise. Et donc, il y a vraiment nécessité à challenger un peu les sources qu'on surveille pour se dire bon, attention, qu'est-ce qui se passe sur TikTok ? Qu'est-ce qui se passe sur Parler ou autre ? Sur Reddit, même si Reddit remonte bien dans les plateformes, ça, ça va. Et d'autre part, a travaillé aussi à déciloter notre gestion de crise digitale dans les organisations. Donc, non, il y a effectivement, comme dans la lutte antivirus, il y a toujours un petit décalage dans la capacité des outils à suivre, prôler ces espaces. ce sont forcément des techniques alternatives. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Caroline. On a été obligés de conclure ici faute de temps. Vous avez été très nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à visiter le site d'Opinion Act et de consulter, de lire les ouvrages de Caroline qui s'affichent actuellement à l'écran. Et puis, je vous retrouve, on vous retrouve pour deux sessions qui vont commencer dans une minute. donc, au choix, une session pour nos clients sur les nouveautés de Digimane Social et puis pour tout le monde, une session sur les grands usages justement des plateformes de social media et de son ligne en termes de veille mais bien plus aussi. Voilà, merci à tous et à bientôt. Merci Caroline. Merci à vous.